Bienvenue à cette cérémonie de clôture de la 15e édition du mois de l'économie sociale et solidaire dont l'objet principal sera donc de vous dévoiler le nom des deux lauréats nationaux des prix de l'économie sociale et solidaire je vous invite comme d'habitude à couper vos micros pour éviter les interférences et les bruits de fonds je vous informe aussi que vous pouvez néanmoins intervenir durant ces deux heures de cérémonie à travers le chat que vous trouverez sur l'interface du go to webinar et vous pourrez intervenir durant les phases de table ronde et nous nous emploierons à relier vos questions directement auprès des intervenants dans le cours de nos échanges alors je me présente je suis philippe shibani jacquot je suis journaliste spécialisé sur les questions d'économie sociale et solidaire et de transition écologique et je suis entre autres le rédacteur en chef de nes le média des nouvelles solidarités juste deux mots sur sur nes c'est un web média 100% gratuit qui est édité par la mutuelle quorum et dont la ligne éditoriale est d'analyser au travers de dossiers thématiques comment le ss et ses acteurs s'adaptent et surtout contribuent à la résolution des grands défis sociétaux et environnementaux auxquels nous devons faire face alors nous avons déjà traité à travers des articles des vidéos des infographies et aussi des interviews et reportages en podcast des sujets des transformations du travail de la relance du lien social de la société inclusive sur son versant handicap et nous préparons le prochain opus consacré aux transitions à l'oeuvre sur nos territoires pour les débuts de l'année 2022 alors j'ai cru que quelqu'un avait son micro mais en fait j'ai de l'écho on verra si ça vous dérange moi j'ai un gros écho dans les oreilles mais on va s'y faire non ça y est les parties alors je continue de simplement pour terminer sur nes si vous voulez en savoir plus vous pouvez nous suivre en vous abonnant à notre newsletter sur quorum.fr à la rubrique nes mais aussi en nous suivant sur nos comptes linkedin et twitter alors en attendant que tout le monde soit bien connecté et installé pour cette cérémonie je vous donne les grands chapitres de cet événement de clôture Éric Forty président de la CRESI de France et président du jury national dévoilera le nom des lauréats pour chaque catégorie donc dans deux séquences différentes transition écologique et utilité sociale puis nous en saurons plus sur ce lauréat dans une courte vidéo et nous poursuivrons ensuite par une table ronde qui approfondira les enjeux relevés par chacun de ces lauréats et nous identifierons en quoi l'ESS est porteur des réponses pertinentes sur 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 le terrain avec les lauréats et les partenaires des prix que sont le crédit coopératif les banques populaires la banque des territoires l'ademe quorum mgen harmonie mutuelle et la coopérative ce qui était intéressant pour les faire intervenir c'est bien sûr parce qu'ils sont partenaires et que ce sont des partenaires fidèles mais aussi parce que chacun dans leur position et dans leur métier ont une part de l'expertise du terrain sur les enjeux de l'utilité sociale et de la transition écologique au terme de ces deux séquences nous laisserons à jérôme sadier président de ss france le soin de conclure cette cérémonie et de clore définitivement ce mois de l'économie sociale et solidaire 2021 il interviendra avec il interviendra après quelques mots de clara michelini qui est la conseillère ess auprès d'olivia grégoire donc la secrétaire d'état à l'économie sociale et solidaire et responsable c'est d'ailleurs à la ministre que je vais laisser maintenant la parole pour ouvrir officiellement notre événement olivia grégoire a en effet souhaité contribuer à cette clôture par un message vidéo que l'on vous laisse découvrir tout de suite et maintenant écoutez bien je crois qu'il ya quelques annonces bonjour à toutes et à tous les quatre semaines qui viennent de s'écouler ont été très riche très réussi 30 jours bien sûr c'est trop court trop court pour faire l'inventaire de toutes les facettes de toutes les richesses de cette économie sociale et solidaire mais si je m'écoutais il n'y aurait pas trop d'un jour pour célébrer chaque acteur de l'économie sociale et solidaire dans sa singularité dans sa richesse je viens de vous le dire et malheureusement vous le savez aussi bien que moi une année ne fait que 365 jours enfin en général le mois de l'ESS c'est néanmoins une très belle initiation c'est un bel aperçu pour donner envie de continuer le séjour et de s'engager dans l'économie sociale et solidaire cette année encore vous avez réussi à faire la démonstration que l'économie sociale et solidaire n'est pas un monde à part mais bel et bien une partie du monde au delà d'être une célébration ce mois à une vertu essentielle ouvrir les fenêtres de la maison économie sociale et solidaire pour mieux la faire connaître l'économie sociale et solidaire est une économie de la coopération une coopération interne entre acteurs mais aussi une coopération externe je dirais même de plus en plus avec le reste des acteurs économiques c'est au fond toute l'ambition que portent par exemple les ptc e pôle territoriaux de coopération économique que nous avons relancé il n'y a pas de hasard si j'ai souhaité que l'annonce des lauréats prennent justement place au coeur de ce mois de novembre dédié à l'économie sociale et solidaire l'objectif c'est que chaque territoire puisse disposer d'un ptc e à échéance 2024 soit pas moins de 300 pôles territoriaux de coopération économique pour ce faire l'état investira 2,5 millions d'euros par an pour financer en dur mais aussi surtout pour accompagner en dur et permettre au ptc e de bénéficier de compétences d'expertise bien mérité à l'issue de ce mois d'échanges de partage je suis sûr que de nombreux projets vont pouvoir à leur tour émerger dans cette logique de coopération qui est au coeur des valeurs que nous partageons donnez nous des projets nous vous donnerons les moyens de les faire grandir de les faire passer à l'échelle car la fin du mois ne doit pas être jamais la fin d'un cycle mais au contraire le début d'un nouveau cycle en 2022 oui nous parlerons de ss d'une part parce que c'est une année de débat politique et que l'économie sociale et solidaire est un pan entier de notre économie une économie citoyenne que j'appelle de mes voeux d'autre part parce que dans le cadre de la présidence française de l'union européenne nous ferons l'événement les 17 et 18 février prochain chers amis à strasbourg aura lieu une très grande manifestation pour soutenir l'économie sociale et solidaire ça fera huit ans qu'un événement de cette ampleur n'a pas été organisé nous nous y attelons et pour la première fois la commission européenne aura un plan d'action à nous présenter en matière d'économie sociale et pour la première fois l'ensemble des ministres en charge de l'économie sociale au sein de l'europe seront réunis pour décider ensemble d'orientation non pas seulement technique mais politique pour l'économie sociale en europe pour ce faire vous le savez il ne suffit pas d'organiser une manifestation pour le ss faut vraiment que ce soit une manifestation par les acteurs de l'économie sociale et solidaire je veux donc croire que je vous retrouverai tous à cette occasion à l'occasion de cet événement dont vous êtes tous des parties prenantes je conclurai ce message par de chaleureuses et sincères félicitations à ess france son président jérôme sadier mais aussi ses équipes à toutes celles et ceux qui sont engagés dans les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire les crès et les réseaux partenaires à tous ceux qui font vivre cette économie de la solidarité partout sur nos territoires un immense bravoi un très grand merci et surtout à très bientôt voilà alors merci merci beaucoup à la secrétaire d'état oliva grégoire pour ces mots qui nous ouvre aux enjeux européens aussi pour l'économie sociale et solidaire qui feront l'objet d'ailleurs d'annonces le 16 décembre prochain puisque la commission européenne présentera son plan d'action pour l'ESS qui a été l'objet d'une large concertation depuis depuis quelques mois eric forti c'est à vous que je passe la parole maintenant est ce que cette édition du mois de l'ESS a été un bon cru selon vous bonsoir merci philippe bonsoir à toutes et à tous alors effectivement cette campagne a été particulière pour des raisons qu'on peut éventuellement hypothétiquement confié à cette poste crise dont nous ne sommes pas tout à fait sorti d'ailleurs qui nous met particulièrement dans une situation où on a à l'occasion des prix et notamment à l'occasion de cette dynamique que portent les chambres régionales de l'ESS pour organiser ses prix nationaux de l'ESS on a mesuré dans cette dynamique de prix 394 dossiers ont été déposés auprès des 14 crès qui ont animé cette partie du mois de l'ESS essentiel qui est les prix nationaux de l'ESS alors le processus vous l'avez un peu rappelé cette année nous étions sur une structuration des prix de l'ESS dans deux catégories la catégorie transition écologique et la catégorie utilité sociale c'est 394 organisations ont candidaté dans des jurys auprès de jury régionaux dans un premier temps donc les 14 crès ont constitué 14 jury régionaux pour récompenser 14 lauréats régionaux qui depuis quelques jours sont désignés d'ailleurs nous étions ensemble hier soir pour la désignation du lauréat régional en île de france et en plus d'avoir nomi nommer un lauréat régional ont transmis à l'échelon national à l'ess france qui cadre l'organisation nationale de ces prix de l'ESS ont transmis 27 candidatures régionales dans les deux catégories des prix 2021 alors c'est sur ces 27 candidatures que se sont penchées de façon très rigoureuse les membres du jury national que tu as évoqué tout à l'heure philippe qui sont finalement nos partenaires de cette dynamique nationale des prix ESS 2021 et après de longues considérations de longs échanges puisque nous fonctionnions avec la volonté d'être unanime dans la désignation des deux lauréats nationaux nous nous sommes mis d'accord pour désigner le lauréat dans la catégorie transition écologique nous avions trois nominés dans cette catégorie issu de nos premières sélections qui était la structure mineca le centième singe et tout en vélo alors après de longues discussions ça n'a pas été simple pour la bonne et simple raison que nous sommes dans une période et d'une cuvée si je puis dire particulière nous n'avions pas à sélectionner trois bons projets trois bonnes structures et trois bonnes initiatives dans ces deux catégories nous avions la dure responsabilité de choisir entre ces 27 superbes initiatives pour n'en désigner que trois alors parmi ces trois nominés évidemment il a fallu trancher désigner qui est le lauréat 2021 dans la catégorie transition écologique c'est marqué là dedans voilà le secret de l'enveloppe alors cette fameuse enveloppe là qui va peut-être en surprendre quelques-uns nous verrons le lauréat transition écologique 2021 prix de l'ess nous en vélo on l'applaudit bien j'imagine que vous applaudissez tous derrière vos écrans même si les micros sont coupés bien sûr mais enfin voilà bravo à à la scop tout en vélo à la sic tout en vélo et je vous propose que l'on diffuse une courte vidéo de présentation qui a été tournée tout récemment juste après que le jury se soit réuni et délibéré aujourd'hui nos centres urbains sont relativement congestionnés en termes de circulation mais aussi en termes de pollution et d'impact de l'usage des voitures thermiques ou électriques qui engendre aussi une ambiance plutôt tendue sur les hyper centres ville de nos grandes métropoles françaises tout en vélo c'est un projet n'est en 2009 avec l'idée à la base de proposer du transport à vélo en fait dans l'agglomération rennaise nous sommes un opérateur de cycle logistique nous opérons sur un ensemble d'activités dédiées au transport donc ça va de la collecte des déchets donc les encombrants les biodéchets les cartons le verre etc jusqu'au déménagement et entre temps on a tout l'aspect de distribution de colis qui arrivent de partout du monde et qui doivent être délivrés aux destinataires finaux tous les matins on reçoit de la part de différents transporteurs des palettes de colis ces palettes on les défilme et on les trie au sol en fonction des différents secteurs de livraison une fois que ces colis sont triés on les charge dans les remorques et on part livrer chose qui nous différencie chez tout en vélo c'est vraiment le transport de volume c'est à dire que notre principale démonstration c'est de réaliser des déménagements à vélo et aussi la partie fabrication de remorques l'idée vraiment de proposer une solution complète de transport à vélo vélo cargo vélo rallongé remorques ce que j'aime bien ici c'est notre côté militant on essaie vraiment de montrer qu'on peut tout faire à vélo il n'y a pas de limites de taille transportable à vélo et puis le gros plus c'était le fait que ce soit un projet coopératif et le fait de travailler dans le secteur des mobilités douces du vélo tout en vélo aujourd'hui c'est un réseau de scopes indépendantes en termes d'action et en termes financières on a dernièrement constitué une SIC qui est ni plus ni moins que la boîte à outils des scopes pour promouvoir leurs compétences, les partager avec l'ensemble du réseau mais aussi de pouvoir se doter d'outils adaptés à nos activités on a également un gros travail cette année sur la refonte du site internet je suis en charge aussi de la communication interne puisque tout en vélo c'est un réseau de 8 frichises en France et le but c'est vraiment de faire en sorte que la communication circule bien entre toutes ces frichises on insiste vraiment sur la manière dont on travaille et comment le projet vit avec ses salariés et du coup dans cette optique il y a vraiment cette dimension d'innovation sociale qui finalement prend le dessus quelque part sur le vélo à certains moments tout en vélo est un magnifique exemple de la capacité d'innovation de l'économie sociale et solidaire c'est-à-dire réaliser des choses qui à première vue paraissent impossibles mais qui sont très utiles à notre monde et bien bravo à tout en vélo bravo pour cette vidéo aussi qui en un peu plus de trois minutes parvient à décrire très concrètement l'enjeu de cette entreprise et je vous propose que l'on débute tout simplement notre discussion autour de ces enjeux justement enjeux de décarbonation de notre économie que porte tout en vélo en développement donc une solution zéro émission ou presque de gaz à effet de serre sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre de la chaîne logistique logistique je m'adresse tout d'abord à valérie qui nous avant de passer la parole bien sûr à olivier giraud qui dirige la sic valérie qui nous vous êtes directrice exécutive sur la prospective et la recherche de l'ademe que vous inspire ce modèle de tout en vélo oui bonjour bonjour à tous je dirais déjà ce que ça m'inspire c'est tout simplement je pense de l'admiration chapeau voilà donc chapeau chapeau à vous et en fait deux choses principales que ça m'inspire donc d'une part je pense que ça arrive vraiment un point nommé vous avez dû lui enfin j'espère en tout cas vous avez entendu parler il ya deux jours la dame a publié son étude prospective transition 2050 avec plusieurs scénarios de neutralité carbone pour la france est en fait dans ces scénarios le vélo a vraiment non seulement toute sa place mais une place prédominante et en particulier pas uniquement donc pour le transport de personnes mais aussi pour le transport de marchandises et on a d'ailleurs identifié comme la logistique la logistique pardon des derniers kilomètres comme étant une une filière en fait qui mérite son analyse stratégique particulière donc ça sera publié bientôt donc pour nous effectivement la 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 logistique en fait c'est enfin ça a été dit dans la vidéo mais ça pour les centres villes ça permet de limiter les pollutions atmosphériques et de gaz à effet serre ça permet aussi d'ailleurs de de limiter le bruit de comment dire de demander en fait moins d'espacé logistique urbain donc c'est c'est vraiment crucial on va dire dans le cadre de cette des enjeux de la transition écologique est donc en plus de sa pertinence en fait pour la transition on voit que ça peut être vraiment une solution logistique à part entière qui est fiable et compétitive la deuxième chose entre banques que m'inspire tout en vélo c'est le fait que ça illustre bien le rôle pionnier en fait de l'essai l'essai qui est historiquement est très présente dans l'économie circulaire en faveur du réemploi de la réutilisation du recyclage de biens en fin de vie en fait on voit que ça ça percole également sur d'autres d'autres sujets donc pour l'ademe en fait les acteurs de l'essai jouent deux rôles essentiels à la fois dans la capacité d'innovation et là vraiment je pense que tout en vélo le montre bien pour avoir pour inventer de nouvelles solutions aux défis écologiques au tout en impliquant en fait le citoyen pour que cette transition elle soit solidaire et inclusive donc voilà donc l'ademe en fait soutient ce ce type de structure avec ses différents dispositifs d'aide notamment au travers de sa plateforme agir pour la transition et je me réjouis en fait que aujourd'hui on se retrouve avec vous donc en tant que partenariat maintenant de depuis quelques années de ss france mais et d'un partenariat qui sera d'ailleurs poursuivi sur encore quelques quelques années donc voilà donc de nouveau bravo bravo olivier bravo à vos équipes et à votre réseau et merci pour cette belle démonstration de l'essai au service de la transition peut-être un mot encore sur ce partenariat effectivement qui commence à être ancien avoir de l'antériorité sur sur le avec entre ss france et l'ademe vous disiez que ce partenariat va se prolonger est ce que il ya des nouveautés est ce que il ya des axes principaux qui vont vous lier sur des projets communs dans les prochaines années oui alors donc ça c'est un partenariat donc qui qui a été développé depuis 2018 et effectivement qui est maintenant renouvelé jusqu'en 2022 au moins suivant en fait différents axes alors le premier qui en fait de développer des structures de l'ESS dont le corps de métier est lié à la transition écologique donc typiquement une activité comme comme celle de tout en vélo accompagner également les structures de l'ESS à faire leur propre transition écologique et ça quel que soit le coeur de métier et puis enfin aider en fait à l'animation des réseaux au niveau local régional et ça notamment par la coordination entre nos les directions régionales de l'ademe et les crès donc ou autres ou autres membres de ss france sur les questions donc liant le ss et la transition écologique très bien merci beaucoup à vous je me tourne maintenant vers olivier giraud vous êtes donc le gérant de la sic tout en vélo qui regroupe donc les huit scopes en activité aujourd'hui en france vous me disiez en préparant ce débat et on l'entend dans la vidéo que votre segment il ya dix ans on parlait prosaïquement de transport à vélo maintenant il faut dire cyclo logistique une terminologie qui est le signe d'un développement et une professionnalisation de l'activité avec des véritables métiers en quelques mots quelle est la dynamique sur votre activité au delà de votre entreprise je parle du segment d'activité quels sont les acteurs qui sont en face de vous vos concurrents en sommes et et qui s'est lancé en premier mais l'eric nous parlait de du rôle pionnier de l'ESS alors il faut activer votre micro s'il vous plaît pardon bonjour à tous mais tout d'abord merci pour ce prix on est on est très plat et chez tout en vélo en tout cas d'être d'être mis au premier plan merci aussi pour les compliments et dans cette dans cette dynamique effectivement on est pionnier dans le sens où ça fait plus dix ans maintenant qu'on exerce dans la cyclo logistique ce qu'il faut savoir c'est que dans le panorama français de la cycle logistique les 70% des entreprises se sont créés il ya moins de cinq ans donc on a un petit train d'avance sur sur l'ensemble ce qui est assez capable c'est que avec la crise la pandémie qu'on vient d'essuyer et où on est encore un peu dedans aussi ça a vraiment pris du sens de d'avoir un type de véhicule qui est le vélo qui fonctionne de manière flexible et qui se détache en tout cas de toutes les contraintes environnementales qu'on peut avoir ici ou là il a été fortement médiatisé là ces derniers temps et et on le sent maintenant drôlement les entreprises capitalistiques on va dire plus classique maintenant qu'elles ont bien compris qu'il y avait un intérêt à développer ce genre de moyens de transport s'engouffre réellement dans cette dans cette dynamique alors quelque part c'est aussi dire qu'on avait raison bon avant tout le monde mais on a réussi à tenir jusque là et on tiendra encore en tout cas mais c'est vrai que aujourd'hui on recense entre 120 et 130 opérateurs de cyclo logistique en france et ça s'en va en grimpant encore beaucoup donc effectivement le ss en prenant soin de notre planète on avait déjà la solution avant tout le monde avec l'espoir de garder ce pas d'avance aussi en termes de déploiement de modèles d'entreprises différents parce que justement la spécificité de tout en vélo et d'être un regroupement de scope de sociétés coopératives et participatives réparties dans huit villes à l'heure actuelle ou en france et ces huit scopes sont regroupés dans la société coopérative d'intérêt collectif du même nom donc une sic émilie banni du solier vous présidez la commission esss au sein du groupe vive et vous représentez ce soir les trois partenaires mutualistes des prix esss qui sont des entités du groupe vive ce sont harmonie mutuelle l'amg en écorum en quoi ce modèle coopératif de tout en vélo est signifiant de votre point de vue bonjour à toutes et à tous et bravo olivier à vous et à toutes vos équipes ce qui est signifiant finalement dans le modèle que vous développez c'est l'aspect collectif du faire ensemble qui est vraiment prégnant dans l'économie sociale et solidaire l'intelligence collective finalement au service de toutes et tous et aujourd'hui on voit à quel point ce mode d'entreprendre finalement est une réponse aux enjeux et aux défis qui sont j'allais dire devant nous mais en réalité qui sont vraiment là à l'instant t de l'aspect démographique sociétal au niveau de la transition écologique et donc des transformations que l'économie sociale et solidaire à la capacité à la fois d'accompagner mais aussi vraiment de créer ces solutions là on voit que dans le faire ensemble il ya cette dynamique d'innovation sociale qui vient influencer l'action citoyenne et l'action citoyenne dans un dans un forme vertueuse vient finalement aider à mettre en avant les besoins des territoires et à créer les solutions ce qui est intéressant c'est l'emploi finalement que vous allez aussi créer sur les territoires un emploi qu'on dit résilient non délocalisable soutenable celui qui est relatif à l'économie sociale et solidaire et finalement votre projet c'est mille et un projet en un corps en effet effectivement c'est cette multidimension qui est particulièrement intéressante je vous repasserai la parole un peu plus tard emilie banni du solier je me tourne vers christophe janterre vous êtes le directeur du département cohésion sociale et territoriale au sein de la direction de l'investissement de la banque des territoires alors on va vous entendre on va pas vous voir malheureusement mais vous êtes avec nous j'imagine que le modèle d'essai mage de tout en vélo sur ce modèle de franchise coopérative à attirer votre oeil de financeurs sur le champ des transitions écologiques des territoires alors christophe janterre est ce que vous êtes avec nous je ne vous entends pas si quelqu'un peut me dire s'il est là ou pas bon a priori il n'est pas il n'est pas là pour l'instant oui normalement votre micro est ouvert christophe janterre est ce que vous avez à parler oui je suis en train de parler je sais pas si vous m'entendez là on vous entend oui bonjour à tous et merci de donner la parole à la banque des territoires moi je voudrais commencer par féliciter toute l'équipe d'olivier giraud pour ce pour ce très beau projet donc fièrement récompensé par le par ses prix nationaux de l'ESS bravo et je voudrais je voudrais dire que pour la banque des territoires c'est c'est un exemple de projet qu'on aime qu'on aimerait financer d'ailleurs déjà parce que c'est une une sikh qui qui abrite donc huiscope comme on l'a comme on l'a déjà dit mais et d'ailleurs les sikhs fêtent leurs 20 ans cette année donc c'est aussi un anniversaire qu'on fait on a beaucoup de sikhs en fait dans le portefeuille d'investissement de la banque des territoires d'ailleurs pas mal dans le domaine de la mobilité donc il faudra sans doute qu'on discute avec avec vous olivier si si vous avez si vous êtes en recherche de financement et puis et puis bien sûr l'impact parce que la banque des territoires est un investisseur qui cherche qui recherche une rentabilité de ces de ses investissements mais mais qui cherche systématiquement à valoriser les impacts des performances extra financières des dossiers dans sur lesquels on se penche les impacts là sont un minimum au nombre de trois en parle d'impact social on parle d'impact environnemental on parle d'impact territorial bien sûr j'ai j'avais noté là quelques chiffres sur 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 ces impacts à commencer par 4 j'ai noté 400 mille colis livrés par ans et 100 tonnes de co2 qui sont évités qui ont été évités en 2020 donc ce sont vraiment vraiment des indicateurs qui qui parlent de même et puis il ya quelque chose qui nous touche particulièrement aussi à la banque des territoires c'est l'essai mage pour pas dire le changement d'échelle ou ce qu'on aime faire c'est dupliquer répliquer un projet qui a été créé localement et qui a toutes les chances de d'être déployé sur sur d'autres territoires à partir d'un modèle économique qui une fois de plus a fait ses preuves au niveau au niveau local bon là on est sur un sujet de de logistique du dernier kilomètre et de et de mobilité douce dont le vélo fait partie mais pas pas que de finalement pas que de livraison de colis c'est ce que j'ai aussi noté on est sûr de la collecte aussi de déchets qui croise pas mal la transition alimentaire et l'économie circulaire sur lesquels on se penche beaucoup et puis et puis les déménagements et la fabrication de remorques et je tiens à souligner que tous toutes ces activités finalement je pense viennent renforcer le modèle économique de tout en vélo et les rend d'autant plus forts par rapport à des changements qui pourraient avoir lieu dans l'avenir et on sait c'est ce sont ces changements sont toujours incertains et le fait d'avoir justement plusieurs types d'activités qui sont logés dans une dans une société dans une sic en l'occurrence c'est vraiment un gage de pérennité de l'activité pour pour l'avenir donc vraiment un projet qui résonne avec avec ce qu'on aime faire à la banque des territoires en tant que partenaire bon ben je crois que les choses sont claires olivier giraud va falloir décrocher son téléphone et rappeler christophe jantaire dès demain pour en discuter si vous avez des besoins de financement est ce que pouvez nous nous en dire un petit peu plus sur ce modèle de frichis comme vous l'appelez et le rôle de la sic puisque c'est aussi c'est un des éléments structurant et et qui est valorisé là avec par christophe jantaire sur cette capacité d'essaimage et de développement ouais en fait en un mot on peut dire que l'innovation est au coeur de du projet tout en vélo depuis le début c'est à dire que on s'est lancé en 2009 on n'avait rien du tout donc il a fallu concevoir nos propres outils de travail donc les remorques on a commencé donc les activités de logistique ensuite on a vendu nos remorques parce que c'était on les avait bien rincé et puis ça fonctionnait très bien et puis ensuite on sait on s'est intéressé aussi à diffuser notre projet parce qu'il fonctionnait sur rennes on s'est dit pourquoi pas le diffuser ailleurs donc on a commencé à diffuser de façon complètement désintéressé puis au fur et à mesure on est en train de structurer et aujourd'hui enfin hier en tout cas tout était à l'intérieur d'une seule entité qui était la scope tout en vélo sur rennes et du coup qu'il y avait une limite en termes de partage de gouvernance et c'est là dessus où on s'est dit mais comment innover un nouveau modèle de d'essaimage et on a abouti à l'avènement la création de la sic qui est un outil partagé en fait comme je disais j'expliquais dans la vidéo c'est vraiment la boîte à outils par les scopes et pour les scopes c'est à dire qu'on se dote d'un outil collectif pour faire résonner des des projets locaux et ancré sur les territoires dans lequel ils sont installés donc pas par là en fait tout le projet tous les projets d'innovation parce qu'en fait il y en a plein ça arrête pas de fuser c'est le propre du collectif on va dire c'est vraiment le maître mot c'est la résilience c'est à dire qu'on souhaite développer des modèles qui soient locaux qui aient une connotation et un fonctionnement démocratique en interne il faut utiliser aussi cette force locale pour pouvoir la partager sur d'autres localités et la sic est bien là pour concevoir le lien en fait entre les différents projets territoriaux qui peut y avoir et je pense que c'est en ça où le modèle de frichise qui n'a rien à voir avec le fromage gratuit mais plutôt la franchise et le gratuit ça répond vraiment à ça dans le sens où c'est que c'est d'abord un modèle de franchise et il est social parce qu'on n'a pas de droit d'entrée parce qu'on n'a pas de prélèvement sur le sur le chiffre d'affaires c'est pas du tout notre mode de fonctionnement notre mode de fonctionnement c'est de mettre en coopération plusieurs structures via un outil central qui est la sikh tout en vélo merci c'est très clair je me tourne maintenant vers jérôme lamotte alors que vous voyez sur votre écran appelé philippe rolland mais il n'y a pas non pas pas d'erreur mais c'est simplement qu'un problème technique a fait que jérôme lamotte s'est transféré dans le bureau de philippe rolland qui travaille avec lui pour qu'il puisse être avec nous et participer à cette à cette table ronde donc je lisais jérôme lamotte vous êtes le directeur des marchés entreprises et esss des banques populaires qu'est ce qui vous a séduit vous dans votre rôle d'un banquier dans la sikh tout en vélo est ce que c'est cette capacité des images probablement c'est le cas pour la banque des territoires mais vous qui affichez aussi votre leadership sur le marché des pme quelle est votre lecture de l'entreprise tout en vélo bonjour à tout le monde et puis comme comme mes prédécesseurs effectivement déjà toutes mes félicitations à toutes les équipes tous les salariés de chacune des scopes qui sont sociétaires de la sikh justement alors la lecture et qu'est ce qui m'a séduit c'est vrai que tout en vélo c'est une entreprise très séduisante voilà donc nous on est première banque d'entreprise très séduisante parce que c'est avant tout une histoire entrepreneuriale et ça côté banque populaire forcément nous on adore partie de l'innovation après on a une résonance une ambition sociétale au delà du statut de l'entreprise très forte avec cette ambition environnementale et au delà c'est aujourd'hui et ça devrait être depuis très longtemps important et là nous on retrouve en fait tout l'adn des banques populaires donc les banques populaires fondé par des entrepreneurs donc avec un fort esprit entrepreneurial et notre statut groupement coopératif notre statut coopératif et forcément nous dans notre conviction sur sur les entreprises la dimension innovation c'est une partie prenante de l'entrepreneuriat et tous en vélo on est le parfait exemple donc c'est et là où tout en vélo il porte bien son nom il ya tout il ya tout dans l'entrepreneuriat le motou je pense qu'il est important et effectivement c'est un projet collectif on a dit innovation innovation sociétale innovation dans le comportement et donc on est dans ce qu'on appelle la start-up de l'innovation et sociale sociale avec avec en plus dans le bon développement de l'entreprise c'est à que on a on démarre avec la livraison après on fait des petits déménagements donc on commence à alors c'est pas un pivot parce que les activités se cumulent finalement et puis on finit par construire et étendre sa production de leur propre remorque et voilà enfin quand on est banquier et qu'on a des entrepreneurs et des multi entrepreneurs c'est tout l'avantage de la scope en face de nous c'est c'est l'idéal pour nous donc c'est tout ce qu'on aime effectivement c'est tout ce qu'on souhaite faire c'est une entreprise on écoute le projet ça se crée ça se développe ça se développe en territoire donc on retrouve la lecture ce que vous disiez ce côté territorial ancrage on développe de l'emploi et c'est tout voilà on fait c'est tout ce qu'on adore et puis il ya même de l'innovation dans l'orthographe on a frichis un nouveau mot cyclo logistique donc ils sont partout dans l'innovation ça peut reconnaître et c'est ça donc nous on est la premièrement des entreprises et en france les pme et on doit avoir ce rôle d'accompagner l'innovation donc on a évidemment des dispositifs et on doit aussi en tant que premièrement des entreprises accompagner cette transition environnementale donc c'est pour nous une grande fierté finalement des partenaires de ce prix de l'ESS parce que encore une fois on réunit tout et le modèle sociétal est très très fort ça responsabilise tous les acteurs c'est ça la force de la six classique c'est que tout le monde est responsabilisé tout le monde agit pour le bien de tous on retrouve encore cette notion de tout et voilà donc moi je sais tout ce que je veux dire et c'est vrai que c'est ce qui est important c'est que ça sécurise un peu tout le monde et c'est un petit pied de nez quand même pour connaître à tous ces acteurs et et je commenterai pas plus parce que la presse enfin tout le monde le voit type hubert et consorts là on est on a une dimension entreprise responsable et ça soit d'affaires aujourd'hui nous on doit aussi évoler nous les banquiers on évolue évidemment et on c'est une notion qu'on doit intégrer aujourd'hui dans l'analyse de nos dossiers je pense qu'on peut plus passer à côté voilà au delà de l'économie sociétale on ne peut plus passer à côté donc c'est une dimension qu'il faut intégrer dans toute cette responsabilité sociétale environnementale etc donc bravo encore tous merci merci pour eux et je rebondis sur le ce pied de nez que vous évoquez du modèle coopératif au modèle on va dire d'une économie de risée et là je me tourne à nouveau vers emilie banni du solier parce que vous qui représentez des acteurs de la protection sociale des acteurs mutualiste de la protection sociale vous représentez le groupe vive qui s'intitule l'entrepreneur du mieux vivre est-ce que ce modèle justement selon vous contribue aux enjeux de prévention et de santé au travail est-ce que ça ça y contribue aussi c'est une autre dimension qu'on peut observer on n'a pas votre micro voilà on me l'a réactivé merci je disais tout à fait philippe en fait nous le groupe vive en tant qu'entrepreneurs du mieux vivre pour nous c'est une manière aussi d'investir auprès des acteurs de le ss qui développe des solutions et des activités qui sont par la société dans la société et même aux côtés si on allait sur le modèle des cycles avec comme partenaire parfois les collectivités publiques en réalité donc c'est comment les acteurs de le ss ils sont aux côtés des vrais partenaires de la puissance publique pour développer des solutions qui vont préserver la santé des personnes et la santé de la société on voit bien en fait ça a été noté les chiffres de de lier aux émissions qui sont évités par le biais de cette activité là on sait aujourd'hui qu'il ya une forte interdépendance entre l'impact cas sur l'environnement la transition écologique mais qui a aussi sur la santé et donc ça ce sont des activités qui viennent prévenir quelque part un mieux vivre pour pour les personnes mais plus globalement aussi pour pour l'environnement sur la question de l'emploi et l'idée c'est aussi de soutenir un emploi décent en réalité un emploi qui est inclusif qui tient compte de la qualité de vie au travail mais c'est aussi le modèle coopératif et plus largement dans le ss la démocratie en entreprise comment des salariés finalement à un moment donné viennent partager des des éléments viennent construire ensemble de la prise de décision et ça je crois que dans un cercle vertueux lié à la qualité de vie au travail c'est assez prégnant aujourd'hui cette demande des actifs d'avoir un emploi qui a du sens et voilà de pouvoir porter une parole aussi dans l'entreprise dans laquelle dans laquelle on est dans le sens où l'entreprise en fait aujourd'hui elle a un rôle dans la société et elle peut plus vraiment faire l'économie elle n'est pas dans un désert elle est bien raccroché à un territoire à des hommes et des femmes et donc ça permet vraiment d'entretenir cette cette dimension responsable dont le partenaire précédent parler et puis insister sur le fait qu'il ya une protection sociale liée au salariat on voit bien que dans les formes qui se développent aujourd'hui de solutions qui qui vont dans le sens d'une prise en compte de l'impact environnemental toutes ne sont pas sur des modèles vertueux et donc là on a cette protection du salariat qui vient d'amener une protection sociale globale des personnes merci alors on m'informe en même temps que vous parlez que de nombreuses personnes félicitent tout en vélo sur le chat de ce webinaire donc je le transmets je les transmets toutes d'un coup à olivier giraud mais est-ce qu'il faut vous féliciter effectivement pour cette dimension prévention santé au travail conditions de travail est-ce que ce que l'on peut imaginer sur ce modèle participatif de la scope se vérifie dans les faits comment ça fonctionne chez vous alors très simplement c'est à dire que quand on dit scope ou quand on dit cycle les salariés sont déjà intéressés et investis à la stratégie aux prises de décision des structures dans lesquelles ils sont ils travaillent donc déjà la base du statutaire on va dire implique le salarié déjà dans l'épée dans ces éléments là ça c'est le premier niveau ensuite sur la cycle logistique typiquement on est sur un métier physique on pédale dans le froid sous la pluie on rentre une période là de travail intense avec des conditions météorologiques pas forcément idéal et en fait chez nous ça devient naturel de se poser la question mais comment on fait pour améliorer les conditions de travail mais c'est pas les conditions de travail des salariés qui sont sur le vélo non c'est nos conditions de travail parce que tout le monde pédale chez tout en vélo donc tout le monde y est intéressé et donc c'est des débats qu'on nourrit et qu'on qu'on a en interne pour justement améliorer sans cesse les conditions de travail typiquement on est intégré dans un programme de recherche du cnrs et de l'université de bordeaux qui me faisait la confidence il ya quelques semaines sur le fait ils ont étudié plusieurs structures alors de l'ESS ou pas de l'ESS et qui me relevait que tout en vélo était la plus avancée en termes de conditions de travail des salariés j'étais très fortement satisfait mais en fait on sait on s'est jamais posé toutes ces questions là de cette manière là c'était pas et avoir un train d'avance c'était juste naturel de se dire on prend soin des salariés avec qui on bosse et on leur donne envie de bosser et surtout nous le premier intérêt c'est que le salarié qui arrive dans l'entreprise le matin pour prendre son poste mais il arrive justement avec le sourire celui qui est un peu trop ronchonchon on n'en veut pas en fait c'est clairement ça on est la convivialité au centre de tout ça donc pour avoir la convivialité et de la sympathie entre tout le monde faut forcément prendre soin de l'humain et je pense que le rôle de l'ESS il est clairement ici contrairement à des plateformes numériques qu'on ne citera pas ou d'autres entreprises beaucoup plus capitalistiques qui font régulièrement des doléances en disant que c'est très très dur de recruter nous on n'a pas de problème de recrutement on recherche pas des livreurs à vélo nous on recherche des coopérateurs et en fait ça change tout le sens du mot travail c'est à dire que c'est des gens qui sont impliqués qui ont envie de travailler et qui ont envie d'avancer et c'est vraiment là notre différence en termes qualitatifs de service et qualitatifs aussi de conditions de vie mais on sent une force de conviction assez forte sur ce sujet là chez vous revenons peut-être maintenant à l'enjeu de transition écologique avec vous michel jezéquel vous êtes le président de la crès bretagne donc la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de bretagne donc ce prix est aussi un peu pour vous puisque tout en vélo est né à rennes en bretagne en quoi l'exemple de tout en vélo est emblématique de ce que peut faire le ss sur le champ de la transition énergétique sur sur les territoires bretons oui alors bonjour à tous et toutes à mon tour j'adresse mes plus sincères félicitations à olivier giraud et ses coéquipiers au nom de de l'ensemble des acteurs de la chambre régionale je précise d'ailleurs que la chambre régionale a eu l'occasion de bénéficier des services de tout en vélo récemment puisque la crès de bretagne vient de déménager dans le quadrille un nouveau bâtiment qui regroupe plusieurs acteurs de l'ESS à rennes et donc tout un vélo à assurer le déménagement avec brio voilà donc on a déjà testé rien n'a été perdu rien n'a été perdu sur la route oui alors en bretagne effectivement la transition écologique est aussi quelque chose au coeur de une qui tient à coeur les acteurs de l'ESS on a la chance d'avoir en bretagne une coopération entre acteurs publics conseils régional notamment en service de l'état en région et acteurs de l'ESS qui se comment dire coordonne autour d'une plateforme régionale de l'économie sociale et solidaire pour développer une feuille de route une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire et il y a donc tout un tas de priorités qui sont ils sont retenus et notamment dans la transition écologique et l'expérience l'innovation portée par tout en vélo vient comment dire éclairer clairement ce qui ce qui est à l'oeuvre ce qui est souhaité par les acteurs publics et acteurs de l'ESS en bretagne pour la promotion de l'économie sociale et solidaire parce que au delà de la question écologique moi je mettrai aussi l'accent sur la dimension sociale de du projet de tout en vélo comme ça a déjà été par ailleurs on voit aussi que comment alors olivier giraud l'a dit tout à l'heure il y a une forme de prise de conscience avec la pandémie là de l'importance de nouveaux modes de déplacement etc et du vélo on voit des villes qui se transforment progressivement pour faire un peu plus de place au vélo moi j'habite à la ville de brest où je vois qu'aujourd'hui les travaux urbains sont à l'oeuvre pour faire un peu plus de deux places et j'espère que justement cette urbanisation l'évolution de l'urbanisme permettra aussi à des projets comme ceux de tout en vélo de de croître encore un peu plus merci à vous ce que vous nous dites m'amène à me retourner à nouveau vers christophe janter vous qui représentez la banque des territoires et on sait que votre attachement au prix ss vient aussi entre autres de cette connexion de l'organisation territoriale de la caisse des dépôts et de l'organisation régionale des crès comment tout en vélo est un exemple type des projets qui rentrent dans votre cadre d'intervention sur ce plan des du développement des territoires et les transitions des territoires alors on a toujours un petit délai avant de retrouver christophe janter je crois on va patienter quelques secondes oui il faut qu'il rallume son micro c'est super c'est super ok parfait oui 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 tout à fait très bonne une très bonne coopération sur le plan territorial puisque comme on l'a dit on a un réseau de 14 crès en france en 14 chambres régionales de l'ESS et puis nous avons nous-mêmes côté banque des territoires 16 directions régionales et et quand on totalise un peu tout ça fait 37 implantations locales donc c'est c'est une fois de plus essentiel qui est cette coopération entre les crès et nos directions régionales et d'ailleurs je souligne que nos directeurs régionaux vont vont se hâter sur les 14 lauréats régionaux pour pour regarder si on peut agir à leur côté et puis et puis même en termes de sourcing pour 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 pouvoir investir dans toutes ces dans toutes ces entreprises on s'appuie beaucoup sur sur les crès il faut qu'on le fasse d'ailleurs de plus en plus de la même façon qu'on s'appuie sur sur un certain nombre d'incubateurs de l'ESS sur le plan territorial et puis des acteurs comme comme france active ou le french impact qui nous qui nous font rencontrer souvent des des acteurs de l'ESS avec de très beaux projets territoriaux ensuite si vous voulez il y a une très forte coopération aussi entre nos directions régionales et puis et puis le siège de la banque des territoires pour notamment travailler sur la logique des cémages que j'évoquais tout à l'heure de changement d'échelle où on va s'attacher à renforcer le modèle économique quand quand c'est nécessaire ou travailler sur la structuration juridique ou même le montage financier et puis le deuxième thème que j'évoquais tout à l'heure vraiment valoriser l'impact la performance extra financière et la formaliser à travers des indicateurs ce qu'on essaie de plus en plus de faire aussi c'est de travailler sur des bp extra financiers les bp donc les business plan qu'on connaît bien sur le plan financier mais on essaie de les décliner aussi au plan extra financier pour pouvoir se fixer des objectifs en termes d'impact social ou environnemental pour justement voilà se fixer des objectifs à travers des indicateurs d'impact dans le temps sur les trois quatre quatre années suivantes et en fait mais en fait tout ça tout ça n'est pas inutile loin de là parce que parce qu'en fait on quand on investit dans une dans une société dans une entreprise de l'ESS on est toujours investisseur minoritaire à la banque des territoires et on se doit de trouver des co investisseurs et ce qu'on constate sur le marché c'est que il ya de plus en plus d'investisseurs qui veulent investir en générant de l'impact mais ils ont besoin pour ça une fois de plus de s'appuyer sur des indicateurs qui sont clairement établis et un modèle économique qui n'est qui n'est pas appuyé à 100% sur sur des subventions mais bien sûr un certain nombre de revenus d'activité et donc faisant ce travail quand on quand on instruit un dossier ça permet de faire venir d'autant plus des investisseurs à nos côtés et de tirer le marché des investisseurs à impact auprès des acteurs de l'ESS et c'est ça fait vraiment partie de notre rôle de de faire cet effet de levier et d'attirer un maximum de d'investisseurs une fois de plus pour diversifier les sources de financement de de ces acteurs de l'ESS et de ne pas les faire dépendre que de subventions ce qui les rendra plus fort d'ailleurs pour traverser les crises à venir merci à vous et je relève l'importance que de voir que la banque des territoires travaille sur ces sur ces business plans extra financiers à une heure à une époque où que ce soit à l'échelon européen cette question des comptabilités extra financières et des outils d'évaluation extra financières et est un débat important qui d'ailleurs je crois est porté par oliver grégoire au niveau français olivier giraud un dernier élément on l'a dit vous fabriquez vos propres remorques et on sait que c'est important finalement cette question de la relocalisation peut-être de la production puisque le le vélo on sent qu'il ya un cap culturel qui est passé dans l'esprit des personnes michel j'ai évoqué la transformation de nos villes qui s'adaptent qui donne une place plus importante aux vélos mais avec l'augmentation de la demande on sent qu'il ya des il ya des pénuries c'est difficile aujourd'hui si on veut un vélo électrique par exemple il faut attendre quelques temps avant de l'obtenir les problématiques de pénurie des semi-conducteurs qui touchent aussi les vélos en quoi vous vous êtes performant sur ce champ de la relocalisation des productions de l'analyse du cycle de vie de vos équipements et de rendre justement ces équipements résilients face aux défis des filières de production et des du sourcing des matières premières oui de façon très simple on est parti du constat que le vélo c'est un outil très efficient très efficace qui est simple et léger à partir de là on sait on s'est dit que il fallait que nos remorques suivent le même principe simple et léger la crise qu'on est en train de subir dans la filière vélo notamment elle nous rappelle de plein fouet que on est énormément dépendant des technologies le pire c'est que ça sert pas forcément de de signal d'alarme et qu'il ya certains fabricants qui qui veulent construire des vélos entre guillemets qui font plus de 100 kg et qui cherchent encore à pousser la technologie encore plus loin chez nous on prend vraiment le contre pied de tout ça on se dit que pour être efficace il faut être le plus simple possible donc nos remorques sont basés sur ces principes là ces principes low tech c'est à dire qu'avec peu de matière on fait des moyens de transport efficace et durable et c'est vraiment toute cette réflexion qui nous permettent d'avoir d'avoir une organisation et des produits qui sont vraiment résilients et qui limite en tout cas l'impact qu'on peut avoir d'un point de vue environnemental et d'un point de vue de production de déchets tout simplement donc chez nous c'est voilà c'est et l'organisation et les produits finalement qui résonnent sur cet esprit de résilience et d'efficacité avec peu de choses on peut faire de grandes choses merci jérôme lamotte vous avez déjà loué la capacité d'innovation de tout en vélo mais je vous relance sur ce sujet là après l'intervention d'olivier giraud sur ce côté low tech faire faire avec je caricature faire avec ce qu'on a est ce que ça ça séduit le banquier vous êtes non mais carrément déjà l'innovation ça avec tout le monde a en tête l'innovation technologique mais l'innovation sociale moi j'ai dit on a en face de nous une innovation qui a permis de réaliser un projet qui crée de l'activité qui crée de l'emploi donc oui en tant que banquier je peux que adhérer et en plus la danse dans ce que vient de nous dire olivier on remet dans on fait le faire local donc ça fait vraiment écho avec ce plan de relance qui prévoit finalement la relocalisation de certaines activités donc on est parfaitement en résonance avec ça donc oui forcément c'est très 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 pertinent donc et moi là dessus en plus je forcément cette capacité d'essai image là d'avoir créé des structures sur une bonne partie de la france et j'espère que ça va continuer et toujours sur ce modèle de scope etc c'était quand même génial et c'est vrai que là dessus moi je bpce et les banques populaires sont son partenaire premium de paris 2024 des jo et il y avait cette ce rôle qu'on voulait avoir nous rentrant que première banque des autres des entreprises c'était comment on pouvait accompagner l'économie sociale et solidaire les acteurs comment on pouvait accompagner les entreprises pour forcément c'est un marché 1 c'est des appels d'offres et donc nous on a mis en place tout un dispositif et dans les critères du cojo du comité olympique il ya cette nécessité d'impact environnemental c'est un critère c'est pour ça que je disais tout à l'heure on peut pas s'y soustraire aujourd'hui et les banquiers dans leur analyse ne peuvent pas s'y soustraire et donc on doit jouer nos ce rôle là et si tout en vélo veut qu'on l'accompagne s'il a pas encore fait sur les appels d'offres du cojo on a un dispositif on va vous expliquer c'est hyper simple ils ont plutôt bien fait les choses et on fait régulièrement voilà nous on sera très fier d'accompagner un projet qui est ramené finalement une activité parce que là on est parfaitement dans ce qu'on veut voilà donc moi moi après ce que je voulais dire c'est ce qui est génial dans l'économie sociale et solidaire c'est que ça fait du bien et moi je suis content ça fait du bien parce que c'est son principe mais même ça fait du bien d'entendre tout ça un projet voilà si j'avais juste à dire ça fait du bien ça fait plaisir on va continuer à se faire du bien alors avec la deuxième séquence puisque c'est maintenant le temps de vous remercier à vous tous valérie qui nous émilie banni du solier jérôme lamotte michel jézekiel olivier giraud pour cette séquence sur la transition écologique je vais passer à nouveau la parole à eric forti puisqu'il est temps la deuxième enveloppe de nous révéler qui est le lauréat 2021 des prix essais dans la catégorie utilité sociale merci philippe vous m'entendez tout va bien ce que je suis pas sûr de mon pro ok eh ben écoutez nous continuons de dérouler cette cérémonie de remise des prix de l'essai 2021 alors dans la catégorie utilité sociale le jury a examiné trois nominés issus des sélections régionales organisées par les crès comme on l'a rappelé tout à l'heure trois nominés qui sont village vivant solidarité femmes 13 et en délice en délice alors et lauréat dans la catégorie utilité sociale le lauréat utilité sociale des prix essais 2021 et solidarité femmes 13 je les salue et je les félicite et bien bravo à solidarité femmes 13 l'association solidarité femmes 13 pour ce prix et je vous propose que tout comme avec tout en vélo on découvre maintenant ce que fait solidarité femmes 13 et son projet qu'il associe un autre partenaire d'ailleurs qui est le cpa dans une vidéo que l'on vous diffuse maintenant solidarité femmes 13 accompagne depuis 45 ans les femmes victimes de violences conjugales et ou sexuelles et leurs enfants dans les bouches de rhône nous sommes implantés sur marseille avec des centres d'hébergement sur plusieurs sites on anime à peu près 14 permanences et 14 réseaux de partenaires sur le territoire on est vraiment spécialisé dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles et aussi de leurs enfants nos activités c'est majoritairement de l'accueil de l'écoute les femmes peuvent vous appeler peuvent venir chez nous de manière spontanée et là elles auront un premier niveau d'écoute pour les orienter au mieux le deuxième pôle qui est un peu notre coeur de métier c'est que nous hébergeons des femmes nous avons 68 places d'hébergement pour les femmes et les enfants donc on a des hébergements qui sont tenus secrets à marseille à istre et à port de bouc le troisième pôle c'est l'accompagnement logement on les accompagne pour trouver un logement s'installer essayer de les soutenir dans les démarches par exemple de quitter le compagnon on a un gros pôle psy on travaille avec trois psychologues et une art thérapeute il faut savoir que les violences conjugales elles ont des conséquences graves sur la santé des victimes ça peut être des conséquences vraiment physiques des blessures diverses mais aussi psychologiques de la dépression un syndrome du stress post traumatique des troubles du sommeil une dévalorisation de soi on a vraiment fait le pari d'utiliser le sport et de l'intégrer vraiment dans le parcours de soins de ces femmes à ce titre nous avons construit avec solidarité femmes 13 et marseille solutions le projet quadratelon des femmes qui s'articule autour de quatre activités sportives les activités art martiaux qui vont permettre à ces femmes de s'approprier leur corps et de se défouler l'activité équitation qui permet de se recentrer et de canaliser ses émotions l'activité fitness qui va permettre une remise en forme et ensuite l'activité voile qui permet de changer de cap de changer d'horizon le projet de voile m'a permis de découvrir ce que c'était de partir en bateau de découvrir en voilier le monde marin pour moi en tant que femme en fait ça m'a permis de me révéler de me réveiller aussi c'est une sensation qu'il faut vivre on remarque que le sport permet notamment une réappropriation de son corps ça permet aussi de se dépasser de tisser des liens avec d'autres personnes et donc de briser l'isolement qui est aussi l'une des conséquences directes des violences conjugales le sport peut être un médium riche à la fois pour se reconstruire par le sport et aussi imaginer une insertion professionnelle on leur propose des ateliers la rencontre avec des sportifs de haut niveau la visite de centres de formation des découvertes de nouveaux métiers l'objectif c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles permettre la découverte de nouveaux métiers et à terme créer des vocations maintenant que j'y pense j'aimerais bien aussi avoir un métier qui puisse correspondre au métier de la mer ça je l'ai découvert en faisant de la voile c'est extraordinaire c'est un super projet on a beaucoup de plaisir à le réaliser on a une diversité de public des femmes qui sont vraiment très chouettes toutes différentes les unes des autres l'impact de solidarité femmes 13 est très important dans la lutte contre les violences conjugales ou sexuelles que subissent les femmes la commission égalité femmes hommes se retrouve également sur ses valeurs tous ces projets qu'on mène ils sont vraiment dédiés aux femmes on a besoin de soutien on a besoin tout le temps de nouveaux projets de nouveaux partenaires tous nos accompagnements toute cette expertise en fait depuis 45 ans elle doit vraiment se dupliquer se développer pour pouvoir accompagner encore plus pour qu'il y ait de moins en moins de femmes victimes et d'enfants victimes voilà bien bravo encore à solidarité femmes 13 pour ce prix on va découvrir un petit peu plus cette association j'accueille pour commencer cette table ronde sophie pierrot qui est la directrice de solidarité femmes 13 et à ses côtés en tout cas dans la case à côté sur votre écran isham torkmani qui est responsable à vous êtes à côté d'un de l'autre très bien j'aime pas mani pardon j'interromps juste mais je pense qu'il va falloir choisir un des deux sinon on va avoir de la résonance il faut qu'il faut que un de vous oui c'est ça vous pouvez vous mettre sur le même ordinateur et fermer l'autre si on va avoir un effet écho qui sera très agréable pour tout le monde donc ou alors éteignez votre micro sur l'un des deux ordinateurs c'est ce qui évitera les problèmes en tout cas on va on va tester à l'épreuve à l'épreuve d'effet donc je disais isham torkmani vous êtes le responsable développement solidarité territoriale au sein du pôle solidarité égalité des chances de l'ucpa sophie pierrot vous dirigez solidarité femmes 13 alors les violences conjugales et sexuelles sont je pense que c'est quand inutile de rappeler au moment où vous êtes récompensé pour votre faculté d'innovation sociale c'est une pathologie sociétale ancienne aussi ancienne que le patriarcat et l'engagement des associations pour accompagner les victimes ne date pas d'hier non plus solidarité femmes 13 agit je crois depuis 45 ans vous êtes créé en 76 alors avant de revenir sur cette expérimentation que vous menez avec l'ucpa est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement quel est le parcours type on va dire d'une femme qui passe la porte de votre association je vais commencer par ça effectivement vous remercier d'abord merci à tout le monde de nous avoir décerné ce prix alors effectivement que c'est un projet qu'on a mené avec l'ucpa mais aussi avec marseille solutions qui est présent aussi vous ne voyez pas derrière mais il ya pas mal de monde derrière ici donc merci en tout cas hicham et à colomb qui sont venus nous voir il ya quelques quelques mois pour nous proposer ce projet qu'on a qu'on a pris vraiment avec toutes nos avec beaucoup d'enthousiasme alors ce qu'on fait nous ici une femme elle arrive chez nous et là une multitude de solutions qu'on peut lui apporter en tout cas on va respecter son le temps le temps dans lequel elle se trouve si elle veut partir si elle veut rester si elle veut être accompagnée psychologiquement si elle a un besoin d'hébergement un besoin de logement donc il ya une multitude de cas possibles il ya autant de femmes que de cas différents donc on juste pour vous donner un petit chiffre on a à peu près 5000 contacts par an ici sur les bouches du rhône et on suit 2500 femmes sur les bouches du rhône donc c'est vraiment avec des solutions vraiment diverses et est vraiment fait dans la dentelle par rapport à la situation la situation dans lequel elles sont à l'instant t et où elle veut l'aller donc on a vraiment le donc l'écoute à ses premières approches et après une orientation vers de l'hébergement de l'accompagnement vers le logement de l'hébergement d'insertion peut rester six mois jusqu'à un an ou deux ans chez nous et ensuite un pôle aussi très important qui tend à se développer beaucoup avec beaucoup de communication autour des violences conjugales depuis quelques années on a un gros pôle de formation qui se développe et on fait des formations à travers sociaux police gendarmerie médecins infirmières sages-femmes etc sur les questions des violences conjugales et si en parallèle de ça on a un pôle animation de réseaux enfin une personne qui fait l'animation de réseaux territoriels vraiment des réseaux territoriaux très très circonscrits qui permet que les parcours des femmes suffisent d'ifier soit fluidifié sur un territoire puisque tous les partenaires qui sont en lien direct avec les femmes peuvent être peuvent être présents dans ce réseau qui animait tous les deux trois mois sur chacun des territoires voilà un peu globalement très vite dit tout ce qu'on fait merci je reviens à faire vous très vite benoît catel vous êtes le directeur général du crédit coopératif vous êtes partenaire des prix essais sur cette catégorie de l'utilité sociale au-delà du fait que la question des violences conjugales et sexuelles est un sujet qui enfin est sur le devant de la scène médiatique et politique pourquoi est-il important qu'un prix de l'essai récompense une association active sur ce champ là en 2021 bonjour à toutes et à tous et voilà je voulais vous faire part effectivement de à la fois de l'honneur un peu d'émotion aussi d'avoir à travailler à récompenser un ce ce beau projet enfin cette belle association un sujet extrêmement sensible sujet qui est qu'on a regardé parfois d'un peu loin et puis pourtant très présent et les chiffres que vous citiez rien que sur voilà le territoire que vous couvrez enfin on voit que c'est un sujet majeur quoi qui a longtemps été un petit peu occulté et puis en même temps même s'il n'est plus médiatisé aujourd'hui les sujets demeure quoi et en fait les traitements de ces sujets au quotidien avec des cas que ce soit de la violence physique la violence sexuelle avec des cas de personnes qui sont voilà et victimes et qui doivent changer de vie pour pouvoir rebondir et enfin est un vraiment un sujet enfin à titre personnel mais aussi avec l'entreprise que je représente un sujet qui est enfin voilà fondamentalement au coeur de nos préoccupations on a l'habitude de dire nous enfin dans la banque que je dirige au crédit coopératif qu'on milite pour une société qui soit plus inclusif sous toutes ses formes alors souvent on est évidemment sur centré sur des sujets financiers mais en fait on est aussi une banque qui essaye en lutter contre toute exclusion et de quelque manière qu'elle puisse se mettre en oeuvre voilà et donc on est super content voilà on est super content d'être associé on est admiratif un sophie jam par rapport et toute l'équipe tout ce que enfin tout ce que vous faites on est très fier aussi bas de vous compter parmi nos clients parce que on vous accompagne bancairement ainsi je puis dire mais 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 voilà c'est c'est aussi l'implication d'une entreprise et au delà de ça de collaborateurs et de collaboratrices sur un sujet voilà qu'on aimerait qu'ils n'existent plus merci à vous donner philippe vous êtes le président de la crèche sud paca vous pouvez donc afficher fièrement à nouveau l'aura à ces prix nationaux ess à votre tableau d'honneur même question qu'à benoît cattel en quoi c'est important aujourd'hui en 2021 de voir une association telle que solidarité femmes 13 récompensé par un prix ess d'abord bonsoir à toutes bonsoir à tous et et vous dire forcément que la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de la région provence à côte d'azur et est vraiment fier que que cette association solidarité femmes 13 donc les bouches du rhône soit récompensé pourquoi c'est important parce que d'abord ça a été rappelé on l'a vu on est quand même avec une association si vous permettez l'expression de la bouteille parce qu'elle a été créée en 1960 en 1976 c'est important aussi parce qu'on l'a vu dans la présentation qui a été faite cette association s'inscrit dans des projets qui nous parle à nous chambres régionales et quels sont ces projets mais elle intervient en matière de santé elle intervient en matière de sociale elle intervient en matière de handicap d'emploi d'insertion de sport mais là intervient également sur un sujet qui pour nous aujourd'hui chambre régionale est important et je vous dirai pourquoi il est important aujourd'hui c'est la question de l'égalité femmes hommes dans notre société cette association fait la démonstration qu'il ne faut pas faire qu'en parler et il faut agir et elle agit au quotidien faut-il le rappeler la réalité de l'économie sociale et solidaire ce sont nos entreprises ce ne sont pas nous forcément qui ont qui en débattons qui en parlons ce soir ce sont celles et ceux qui au quotidien l'incarne et là on a la belle illustration belle illustration pour notre région de cette réalité là et je disais la question de l'égalité femmes hommes pour nous chambre régionale provençal côte d'azur elle est importante parce que nous avons créé en 2019 une commission qui travaille sur ces questions là afin de promouvoir l'égalité femmes hommes dans les instances de gouvernance des entreprises de l'économie sociale et solidaire et en octobre 2019 je le disais la commission égalité femmes hommes s'est construite parce qu'il fallait sensibiliser les entreprises de l'économie sociale et solidaire elles aussi à ce sujet et nous avons la chance que cette commission soit présidée par Pascal Vion Pascal Vion avait fait un gros travail au conseil économique au CESE sur la question également des violences faites aux femmes et de la situation de l'égalité des femmes hommes et c'est elle qui a bien voulu animer au niveau de notre chambre régionale cette cette commission déjà des résultats parce que des actions ont été menées et des actions qui vont dans le sens de l'engagement au féminin où on pose la question oui mais engagement au féminin mais comment on s'organise c'est une crise qu'on connaît la question du Covid on a réfléchi aussi sur la place des femmes face et puis évidemment un sujet qui a été abordé qui est le harcèlement le sexisme au travail et nous avons j'ai une campagne de communication pour inciter parce que je pense qu'il faut inciter les femmes à s'engager dans les lieux de pouvoir que ce soit les entreprises mais également dans les conseils d'administration j'ai plus avant et on sait que parfois les femmes peuvent avoir un peu de réticence à prendre des responsabilités à s'engager elles sont peut-être un peu trop prudentes parfois il sait bien aussi qu'on on aille sur ces sujets là voilà ce que je pouvais dire disons en ouverture merci à vous patricia morel gazonois vous êtes responsable de coordination des contenus éditoriaux chez la coopérative up même question qu'aux deux premiers intervenants pourquoi est-ce important qu'un prix à une association en prison avec les questions de violences conjugales et sexuelles soit remis aujourd'hui il ya tout d'abord félicitations à vous pour l'action vous venez à titre personnage je trouve ça effectivement bien dans le sens où la parole des femmes se libère c'est vraiment le sens dans l'actualité mais au delà de ça il faut les accompagner et effectivement tout ce travail c'est vous qui le faites sur le terrain donc félicitations pour le groupe up donc effectivement la coopérative up que je représente la qualité de vie de les salariés et les citoyens c'est essentiel à nos solutions de paiement à utiliser l'utilité pardon sociale et locale y répondent mais au delà de ça pour nous c'est important on considère ça fait partie notre responsabilité en tant qu'acteur de l'ESS d'accompagner et d'agir auprès des publics fragilisés tels que les femmes ça se traduit notamment par l'action notre fondation qui qui accompagne justement c'est publics fragilisés leur donne le pouvoir d'agir et on est notamment partenaire de la fondation des femmes par ailleurs ce que j'ajouterais c'est qu'il ya aussi la notion d'ancrage territorial qui est important pour nous parce qu'effectivement et solidarité femmes 13 illustrent bien c'est quelque chose que nous défendons et derrière tout cela il ya aussi la notion de coopération cette notion de travailler ensemble et ça se voit également au travers de ce projet entre solidarité femmes 13 l'ucpa et marseille solutions cette notion de coopération qui est effectivement propre à l'ESS c'est quelque chose qui est important ce que ça sert à créer des écosystèmes vertueux qui bénéficient à tous en tout cas voilà et encore une fois félicitations sophie puriot et icham tokmani je me tourne à nouveau vers vous répondez ensemble ou l'un après l'autre comme vous le souhaitez pourquoi ce vecteur du sport est il innovant et pourquoi l'ucpa s'implique de manière très active opérationnel dans ce type d'expérimentation alors juste un premier petit mot on avait déjà nos chakras ouvert un peu sur le sport parce qu'il ya une de nos femmes hébergées qui est resté pas mal de temps chez nous qui a vraiment retrouvé retrouver son corps est retrouvé de serre vraiment reconstruite avec la boxe donc elle nous a vraiment expliqué son parcours et comment la boxe avait été un vecteur pour elle d pour sortir sa colère pour se réapprendre réapproprier son corps et donc on avait déjà un peu réfléchi voilà comment qu'est ce qu'on pouvait mener comme projet avec les femmes autour du sport parce qu'on voyait que c'était un vrai vecteur d'un power man comme on dit c'était vraiment ça du coup les chambres j'ai mis votre micro et que vous parliez sur l'ordinateur de sophie pierrot bonjour à tous on est vraiment ravis d'être partenaires ce projet qu'on a co-construit comme on disait avec marcel solutions et solidarité femme 13 rapidement l'ucpa on est associatif qui représente utilité sociale et publique avec une raison d'être qui est bien sûr l'accès l'accès au sport pour tous et on est engagé justement sur cette l'accessibilité du sport et qui est vecteur aussi de lien social nous à l'ucpa on est convaincu de l'impact social pour avoir le sport l'impact sur notamment la santé le bien-être l'épanouissement personnel de manière générale on est engagé aussi dans l'égalité des chances donc le cas de notre projet associatif c'est plus de 75 mille personnes qu'on accompagne et qui bénéficient des activités sportives à l'ucpa que ce soit des séjours des musées sportifs même de la formation concrètement ce projet effectivement la montée ensemble parce que premièrement effectivement nous à l'ucpa on est attaché à permettre l'accès au sport pour tous et notamment pour les femmes pour les filles et c'est pour ça qu'on a monté ce projet le projet contrat on des femmes il a il a plusieurs objectifs et bien sûr il avait sur un objectif d'épanouissement personnel et de reconstruction par le sport mais aussi il ya un objectif sur l'insertion j'allais dire l'insertion professionnelle de ceux de ces personnes donc il ya un projet qui est construit autour de l'activité sportive donc plusieurs activités sportives on a fait le choix justement de d'utiliser les valeurs du sport et donc chaque sport va apporter quelque chose de différent donc chaque femme va pratiquer plusieurs activités sportives on y en a quatre de la voile des arts martiaux ils vont faire de l'équitation et du fitness on a commencé on vient de finir un cycle de voile avec juste avant une réunion on a rassemblé ces femmes qui nous ont partagé leur expérience et qui nous ont effectivement dit ce que ça leur a apporté on a eu des témoignages assez poignant assez fort sur là ça leur a permis en tout cas de leur retour d'expérience une sorte de liberté qu'ils ont pu retrouver sur un bateau par exemple donc c'est quelque chose vraiment qui est important pour nous c'est ce qu'on voilà c'est ce qu'on recherchait aussi voilà donc l'idée du projet c'est qu'ils ont aussi des ateliers sur la découverte des métiers pour chaque activité et et la découverte aussi j'allais dire de deux champions voilà qui vont pouvoir aux champions sportifs aussi avec qui vont pouvoir aussi témoigner de leur expérience d'accord merci à vous emmanuel rudiot vous êtes délégué mg n des alpes maritimes vous êtes référent de ss en région PACA pour la mg n et la corse et vous êtes membre aussi du comité de pilotage ss au niveau national vous intervenez aujourd'hui au nom des trois partenaires mutualiste ce prix donc mge n harmonie mutuelle écorum nous parlons reconstruction des corps nous parlons de bien-être physique et psychique ce qui doit vous parler à vous quand en tant qu'assurant mutualiste sur les questions de santé en quoi cette solution produite par solidarité femmes 80 femmes solidarité femmes 13 pardon mon tropisme c'est quoi nos donésiens vient de parler donc en quoi cette solution produite par solidarité femmes 13 et du cpa est-elle pertinente selon vous oui bonjour à toutes et tous moi je suis très émue et ravie d'être parmi vous aujourd'hui donc au nom de nos trois mutuelles pour féliciter un projet comme celui du quadraclon des femmes parce que nous avons été vraiment conquis et donc vous me posez la question de la pertinence et bien je dirais pour de ce projet pour pour plusieurs raisons tout d'abord parce que nos trois mutuelles donc quorum harmonie et mg n de par leur histoire 1 ont été ont toujours été et sont aux côtés des femmes pour mener les combats historiques et promouvoir leur émancipation pour nous c'est vraiment quelque chose de très important le droit à disposer de son corps le droit à la santé le droit à l'égalité et en particulier professionnel et puis l'accompagnement des femmes qui entreprennent par exemple donc le sport pour nous c'est c'est aussi quelque chose d'important je dirais que c'est la deuxième raison qui a retenu toute notre attention parce que l'émancipation des femmes elle passe par le sport qui est comme le disait l'intervenant précédent c'est vraiment un formidable outil d'égalité des sexes de lutte contre les discriminations et qui traite évidemment du rapport au corps donc c'est aussi pour cette raison que nous dans nos partenariats on fait très attention à soutenir majoritairement le sport féminin donc par exemple pour la mg en le biathlon la lutte le basket on a des portes drapeaux qui sont des sportifs de haut niveau avec périne la font notamment et flora gueille donc avec le quadratlon des femmes le sport est précisément mis au service d'une réappropriation et d'une réconciliation et ça nous a vraiment beaucoup beaucoup interpellé les femmes vont se réapproprier leur corps elles vont se réconcilier avec leur corps elles vont s'autoriser à retrouver des sensations elles vont reprendre confiance et donc en agissant ainsi par cette démarche sur le bien-être physique et corporel auquel on accède grâce au sport et bien vous permettez avec le projet du quadratlon des femmes aux femmes que vous accompagnez d'accéder à une meilleure intégrité psychique et c'est donc une démarche globale que vous accompagnez pour une meilleure intégrité physique et mentale et donc une démarche qui est plus que pertinente que nos trois mutuelles sont très honorés de soutenir aujourd'hui j'ajouterai une dernière chose on est dans un contexte très particulier philippe que vous avez rappelé en ce début de deux webinaires mais on a une information toute fraîche à vous communiquer puisque hier vous le savez probablement a été publié le sixième la sixième édition de remettre confiance et bien-être des français où l'on voit que les femmes ont des scores de bien-être qui sont systématiquement inférieurs à ceux des hommes et où la santé mentale des femmes enregistre le plus bas niveau depuis 2016 donc tout ceci vraiment nous conforte dans le choix qu'on fait aujourd'hui de soutenir le projet qui est porté par solidarité femmes 13 avec le partenariat du cpa vraiment bravo à vous et merci pour tout ce que vous faites merci pour eux benoît cattel je me tourne à nouveau vers vous ce lien entre sport et inclusion il résonne comment au crédit coopératif je dirais un petit peu par rapport à toutes les interventions un peu comme partout ce qui est marquant c'est vraiment que le sport a énormément de pouvoir intrinsèquement en lui et il est capable de faire déplacer des montagnes de faire changer des vies de faire changer le regard sur sur les trajectoires il est inspirant enfin bon voilà que des choses incroyables quoi alors bon évidemment on est acteur voilà notre échelle en tant que banque on a très beaucoup avec beaucoup d'associations qui qui forment les enfants ou qui accompagnent les adultes on est partenaire des jeux olympiques alors nous on a plutôt choisi le para olympisme et c'est vraiment ces occasions là où on voit comment pas des des même des champions parce que ces modèles aussi dans le monde du handicap peuvent rayonner et faire rayonner autour d'eux inspirer tracter des sujets c'est vraiment tout à fait impressionnant et alors on essaie voilà de par capillarité évidemment dans les actions qu'on mène faire en sorte que le maximum de personnes en situation de handicap puisse accéder au sport parce que bah c'est pas toujours facile pour eux que ce soit d'ailleurs des hommes ou des femmes et sur le thème des femmes évidemment on sait pour toutes celles que lui c'est pas accompagné et pratiquer pouvoir pratiquer un sport c'est enfin c'est un élan de liberté quoi alors voilà et puis bah on est des banquiers donc on est très attentif quand on peut financer des infrastructures en particulier au fait qu'elle soit adapté aux personnes en situation de handicap voilà et puis je vraiment je m'associe aussi à l'ucpa enfin que je vous fasse une petite confidence c'est que je travaille beaucoup avec l'ucpa puis en plus du cpa est dans mon conseil d'administration alors il faut pas que je dise de bêtises voilà mais enfin il faut un aussi du travail spectaculaire en la matière que ce soit dans le monde du handicap et dans le monde de l'insertion et voilà on est très fier vraiment aujourd'hui d'associer un grand nom voilà de l'aide aux femmes en difficulté et puis un grand nom qui est celui de l'ucpa et vraiment encore une fois vraiment de très très grandes et belles félicitations peut-être qu'on peut aussi ajouter un certain nombre d'éléments sur cette dimension d'insertion professionnelle du projet du quadratelon des femmes en quoi cette pratique sportive devient concrètement un support d'insertion icham torkmanis c'est vous qui l'avez évoqué et sophie pierrot vous pouvez aussi répondre à cette question alors oui juste en introduction je dirais pas qu'aujourd'hui sur ce projet on est vraiment avec un objectif d'insertion professionnelle mais d'inspiration professionnelle je pense que l'idée c'est déjà ouvrir les chakras de ces femmes vers des métiers qu'elles ne connaissent pas c'est les orienter peut-être vers des métiers qui sont porteurs d'avenir aussi où il ya du recrutement qui sont pas des métiers traditionnellement féminin non plus que ce soit aide à la personne ou voilà essayer aussi d'ouvrir un peu des métiers différents les ouvrir à des métiers différents et puis vraiment il ya des femmes qui qui fait même moi j'ai découvert des métiers je pense qu'on aurait tous découvert des métiers et c'est ça qui est intéressant c'est voilà c'est plus les inspirer pour une suite professionnelle l'idée c'est de peut-être continuer à l'année prochaine sera mais vraiment sur un projet qui soit plus sur l'aspiration l'aspiration puis l'insertion professionnelle c'est que le sport ça reste un finalement un outil pour permettre à ces femmes effectivement de se reconstruire de changer d'horizon etc effectivement la pratique sportive et finalement la découverte de de l'environnement du sport ce qu'ils ont rencontré finalement des moniteurs de sport ils vont on va aussi leur faire découvrir un champ un peu plus large disons ils ont pratiqué de la voile on les a amené le centre de formation de l'AFPA sur la rénovation des coques de bateaux et on a vu qu'à quelques personnes qui étaient intéressés par ces métiers là donc ça va au delà du sport mais effectivement à l'ucpa aussi puisque c'est notre domaine d'activité on sait qu'il ya une tension vraiment dans l'emploi de de ces métiers là on sait qu'il ya malheureusement peu de femmes qui sont qui vont vers ces métiers là donc en tout cas nous notre rôle ça sera aussi de présenter les métiers du sport et de l'animation et on a on aura cette possibilité de proposer des formations ou de l'emploi parce que l'on a vu aussi certaines personnes qui ont déjà cette appétence là qui ont déjà des petites formations on pourra j'espère en tout cas très rapidement les orienter même sur de sur de l'emploi à l'ucpa et notamment vous savez qu'il va y avoir les jeux olympiques à marseille donc on veut vraiment utiliser cet événement pour mettre en avant en valeur déjà à marseille et bien sûr toutes les personnes les plus fragilisées pour les aider effectivement à s'orienter voilà ces métiers aussi de l'événementiel qu'on peut voir à marseille et manuel rudiot cet enjeu de réinsertion professionnelle est ce qu'il vous parle et comment il vous parle à vous acteurs mutualistes que vous êtes oui et bien c'est effectivement un vrai plus un dans le projet qui nous était présenté parce que ça fait c'est tellement inhérent à l'émancipation des femmes enfin là on est on est dans on revient aux fondamentaux et pour nous ça a été le vrai plus de ce projet il y avait déjà l'aspect innovant avec le sport et là on va plus loin parce qu'avec le sport bon c'est on travaille plus sur l'individualité en fait mais là on est vraiment sur l'impact social sur l'utilité sociale sur la plus value sociale et ça nous a semblé vraiment très très intéressant ce projet donc qui était un projet global parce que voilà on en revient donc à ce sujet qui qui nous est cher l'émancipation des femmes pour nous est au coeur de nos de nos combats aux côtés des femmes depuis notre création depuis toujours ça fait denis philippe président de la crèche sud paca lutte pour le droit des femmes on l'a compris c'est un enjeu important au sein de votre crèche l'insertion professionnelle c'est une dimension d'action de l'économie sociale et solidaire et cette perspective de marseille ville olympique comment la crèche peut accompagner solidarité femmes 13 et sûrement d'autres structures sur tous ces champs là avant de répondre précisément la question une remarque que je me faisais en écoutant le toute la retransmission de cette remise de prix souvent on nous interroge pour savoir quelle est la différence de nos entreprises par rapport à d'autres entreprises on le voit bien avec ce qui se passe ce soir reprise elles ont repéré un besoin social sur le territoire et elles y apportent des réponses et c'est là toute la différence alors pour répondre précisément la chambre régionale sur le fait que nous allons accueillir des épreuves dans le cadre de cette manifestation importante nous travaillons d'abord avec les organisateurs nous travaillons avec nos entreprises adhérentes avec nos associations adhérentes qui sont sur sur ce sujet nous sommes en lien avec le secrétariat d'état des services d'olivia grégoire également et puis nous sommes également en lien avec avec la région provence côte d'azur tout ça ça fait un tout mais effectivement nous allons engager bien évidemment nous allons reprendre contact avec avec solidarité femmes 13 et avec les organisations qui travaillent avec avec cette association et d'autres acteurs que nous avons nous adhérents à notre chambre régionale parce que c'est un défi important que nous ne voulons pas vous comprendrez bien louper et que c'est important pour l'économie sociale et solidaire sur une manifestation cette importance de venir raconter aussi un peu une autre histoire et de faire et de mettre en évidence des sujets qui ne sont pas a priori les sujets auxquels on pourrait on pourrait penser et bien merci beaucoup à vous à vous tous qui êtes intervenu qui avait participé à cette table ronde benoît qu'elle patricia morel gazonois ichem torkmani sophie piorot et emmanuel rudiot et denis philippe merci pour ses explications et ses éclairages qui encore une fois montrent de quelle manière cette économie sociale et solidaire s'encastre dans les dans les grands défis il répond apporte des réponses pertinentes et plus que cette différence à la limite j'aurais envie de dire avec les autres entreprises c'est l'exemplarité et la dimension de modèle qui est encore plus importante à mettre en en évidence aujourd'hui je vous invite à passer à la dernière séquence de ce de cette cérémonie de clôture que l'on fait à distance en tout simplement en arrivant sur les mots de conclusion et je vais commencer par clara michelini je vous passe directement la parole vous êtes donc la conseillère économie sociale et solidaire de la secrétaire d'état olivia grégoire et je vous laisse la parole alors on ne vous entend pas ok c'est bon cette fois ci je reprends bonjour à toutes et à tous je suis ravie d'être d'être avec vous ce soir j'ai écouté avec avec attention toutes les prises de parole et et je voulais à mon tour féliciter les lauréats tous en vélo et solidarité femmes 13 et dire que pour avoir été membre du jury les discussions ont été ont été assez nourris et on avait des beaux projets eric fort il a dit 394 dossiers déposés donc ça montre un vrai dynamisme et la vitalité de l'économie sociale et solidaire sur chacun de nos territoires donc c'est vraiment très encourageant ce qui est encore plus encourageant est ce que je retiens de ces échanges c'est c'est la main tendue de la banque des territoires et je voudrais et je voudrais les remercier pour ça et la main tendue globalement de tous les acteurs qu'on a entendu à l'égard de nos deux lauréats de voir que finalement ce type de prix sert une belle visibilité et sert à mettre en réseau et mettre en contact donc on peut on peut collectivement se réjouir et j'en profite pour tendre la main aussi aux deux lauréats pour leur dire que je serais ravie d'échanger avec eux et que vous avez évidemment le soutien de madame la ministre et qui vous adresse aussi c'est plus sincère félicitation je m'en fais le relais peut-être plus globalement sur ce mois de l'ESS commencer par féliciter les équipes de ss france et les équipes des crès et les équipes de tous les partenaires du mois de l'ESS qui ont fait vivre ce mois là c'était un mois certes particulier parce que encore en période de crise je m'aventurerai plus à parler de sortie de crise je pense que l'actualité récente nous fait penser qu'on est toujours en période compliquée de paris de crise sanitaire mais aussi de relance économique on a beaucoup de secteurs qui reprennent leurs activités beaucoup de modèles de l'économie sociale et solidaire qui sont nés de cette crise le président la crèce pas qu'elle le disait très justement la vraie différence des entrepreneurs de l'ESS c'est que ils voient une situation sur leur territoire et il y apporte une réponse et avec la crise on a eu un bon panorama de tous les besoins qui avaient sur les territoires à la fois en termes environnemental à la fois en termes de circuits courts de protection des femmes victimes de violences et des enfants victimes de violences donc voilà on a on a eu tout un tas de malheureusement une mauvaise nouvelle qui sont apparus à nos yeux et auxquels les acteurs de l'ESS essayent d'apporter des solutions donc c'est plutôt encourageant je voulais également aussi vous enfin remercier les différents acteurs qui ont porté des événements dans le cadre du mois de l'ESS pour faire connaître l'ESS au delà de au delà des acteurs traditionnels je pense que c'est un mois qui est qui est très important et la ministre le rappelait en introduction de cet événement c'est vraiment un mois pour ouvrir les fenêtres de l'économie sociale et solidaire et montrer à la fois je dirais pas tellement nos différences mais plutôt ce qui fait que cette économie elle est attractive et qu'on a envie de la rejoindre qu'on soit simple citoyen et qu'on a envie de devenir bénévole qu'on soit salarié d'une entreprise et qu'on ait envie de devenir plus que salarié de cette entreprise et d'entrer dans la gouvernance et la coopération mais qu'on soit aussi investisseur et qu'on ait envie de donner sa chance à l'ESS ou tout simplement un futur entrepreneur et porteur de projet je pense que c'était très important que qu'on puisse avoir ce type de mois là c'était aussi l'occasion pour le gouvernement de renouveler son soutien à cette économie c'était le premier ministre qui avait ouvert le mois de l'économie sociale et solidaire je pense avec des mots forts de soutien tout au long du mois de l'économie sociale et solidaire on a eu environ même pas environ c'est 18 ministres qui se sont qui se sont engagés au travers de vidéos reliées sur les réseaux sociaux ou de participation à des événements je pense que c'est un engagement qui est inédit de la part du gouvernement de mise en valeur de cet écosystème c'était sous l'impulsion d'olivia grégoire mais pour vous faire une confidence on n'a pas eu beaucoup à relancer les ministres et on n'a pas eu beaucoup à insister pour que chacun nous dise oui bien sûr j'ai envie d'en parler oui bien sûr j'ai en tête une structure de l'ESS qui soit dans leur champ de compétences soit dans leur vie passée leur a leur a démontré une forte utilité sociale ou environnementale et donc c'est assez naturellement que ce que ce cycle de soutien s'est mis en place et je formule le vœu que pour les prochains mois de l'ESS et pas que on arrive à avoir une mobilisation inter gouvernementale parce que c'est vraiment la volonté d'olivia grégoire c'est vraiment la volonté du premier ministre c'est que cette économie soit certes reconnue comme une économie en part entière ici à bercy et je pense que depuis un peu plus d'un an on a travaillé à ce que ça soit le cas je dis je sais pas si on a réussi j'arriverai pas jusque là mais en tout cas on y a travaillé et on a envie maintenant que dans les autres ministères vous puissiez aussi avoir une porte d'entrée pour parler de vos métiers que ça soit dans la culture dans la solidarité dans le transport dans l'écologie dans le médico-social que vous ayez une porte d'entrée dans chacun de ces ministères là qui connaissent vos particularités je finirai peut-être pour vous dire un petit peu sur ce mois de l'ESS sur ce que on a fait ici au secrétariat d'état on a eu un mois qui a mis à l'honneur à la fois les coopérations territoriales avec les fameux 15 lauréats des pôles territoriaux de coopération économique et je veux aussi la remercier les CRES qui nous ont beaucoup aidé dans le choix des dossiers dans la construction des dossiers aussi je crois au niveau local et nous avons également aussi annoncé des lauréats du contrat impact innové pour accéder à l'emploi donc ces quatre structures qui vont bénéficier d'un financement moyen d'environ 2 millions d'euros pour faire construire leur projet à impact social fort on l'espère c'est aussi un guide sur le mécénat de compétences bref j'ai pas vous faire la liste de tout ce qu'on a fait ce mois ci mais on a essayé en tout cas de de continuer les politiques publiques autour de l'ESS parce que c'était aussi ce but là voilà je serai pas plus longue encore merci à tous je vous dis collectivement à bientôt et je reprends les mots de la ministre en espérant vous voir à strasbourg merci à vous clara michelini et je passe directement la parole à jérôme sadier président de ss france car bien sûr c'est à vous que revient la mission de clore ce mois de l'ESS 2021 et nous dire très certainement de quoi sera fait l'avenir de cette économie sociale et solidaire dans les prochains mois je crois que l'agenda est chargé merci philippe bonsoir bonsoir à tous oui on va clore le mois de l'ESS je vous cache pas qu'il ya un moment quand même il faut arrêter parce que la profusion d'événements de demande de prise de parole des uns et des autres la participation assidue évidemment active à tous ces événements se révèle quand même un peu fatiguante au bout d'un moment mais évidemment la promotion de l'ESS ne va pas s'arrêter là avec cette fin de mois de novembre d'ailleurs on est déjà en décembre mais mes premiers mots seront quand même pour remercier via clara si elle le veut bien la ministre j'ai eu l'occasion de le dire en direct mais je pense que c'est bien de le dire publiquement pour son engagement avec son équipe bien évidemment ainsi qu'avec les membres du gouvernement qui ont bien voulu jouer le jeu parce que je suis à peu près sûr que c'est une première qu'un gouvernement s'engage à ce point là dans le mois de l'ESS avec l'ouverture par le premier ministre avec ces vidéos faites par des membres du gouvernement et donc je crois pouvoir dire que c'est collectivement apprécié que les membres du gouvernement essaient de mettre en valeur l'ESS chacun dans leur domaine de compétences ou leur attachement à un territoire puisque c'était l'objet de ces vidéos je veux aussi remercier les 400 porteurs de projets qui ont concours pour les prix du mois de l'ESS parce que certes nous en avons deux lauréats et je les félicite encore une fois il se trouve que je crois qu'on les a déjà vus ce sont deux très très beaux ce n'est plus des projets à vrai dire ce sont des belles réalisations à ce stade et donc je veux remercier quand même les 400 porteurs de projets parce que ça illustre évidemment la vitalité oui pardon de l'économie sociale et solidaire il ya beaucoup de prix aujourd'hui maintenant dans l'ESS et je crois que c'est très bien à vrai dire et parce qu'on a besoin en fait de faire comprendre de faire connaître ce qu'est l'économie sociale et solidaire dans sa très grande diversité d'activités de structures de territoires mais aussi ce qui ont fait quand même l'unité à savoir l'envie d'agir pour améliorer des choses sur le plan social sur le plan écologique sur le plan de l'éducation sur le plan même de la parfois tout simplement de la citoyenneté de la démocratie donc on a besoin de mettre en visibilité ces projets et le mois de l'ESS sert à ça d'abord mettre l'ESS en visibilité et je sais pas parce que j'ai loupé le début après dire mais si le nombre d'événements a été évoqué mais il ya eu cette année en dépit des circonstances qui ont été évoquées plus de 1800 événements inscrits recensés officiellement dans le cadre du mois de l'ESS c'est à peu près la même chose que les années précédentes peut-être un petit peu moins qu'avant avant la crise du Covid mais néanmoins c'est déjà formidable que d'avoir ces 1800 événements je soulignerai cette année quand même une thématique qui est montée en flèche notamment sur les enjeux de transition écologique on a plus d'événements que les années précédentes et rappelle qu'il y a rien d'imposé c'est on est dans les figures libres là on n'est pas dans les figures imposées donc c'est quand même évidemment une tendance qu'il convient de retenir on avait cette année comme chaque année mais pas depuis 14 ans quand même la semaine de la finance solidaire avec nos nos amis de fer finance sol nous avions la semaine européenne pour la réduction des déchets avec nos amis de l'ademe et je crois qu'Arnaud le roi a dû en dire quelque chose tout à l'heure c'était quand même c'est quand même pas rien parce que ça nous a permis aussi de de rappeler ce que nous avons lancé il y a cinq mois à savoir l'outil carte éco qui permet de recenser les structures qui agissent de réemploi solidaire notamment et on est à 3000 structures recensées en à peine de plus de cinq mois c'est quand même je crois assez phénoménal qui monte puis c'est pas fini parce qu'on en profite encore pour continuer de référencer des structures ça montre l'implantation territoriale des acteurs de l'ESS et sur ces thématiques en particulier et puis c'était pour la première fois cette année la semaine des achats socialement et écologiquement responsable nous avons engagé avec la médiation des entreprises il y avait 70 événements pendant cette seule semaine là et ça permettait de mettre en relation les entreprises avec les acheteurs publics qu'on n'est qu'au début on va dire d'un mouvement qui doit permettre là pour le coup de contribuer très sérieusement au changement des chaînes de l'économie sociale ça y'a pas de doute mais aussi au changement de nature de des politiques publiques donc c'est un mois de visibilité je l'ai dit on pourrait dire aussi d'ailleurs que ça devrait nous servir à démontrer la résilience de l'économie sociale et solidaire se trouve que hier on a sorti quelques chiffres à l'ESS France sur comment s'est comporté l'emploi dans l'économie sociale et solidaire pendant la crise alors évidemment ce que je vais dire là en quelques secondes ce sont des généralités à l'intérieur des généralités il y a des des situations très différentes en fonction des secteurs d'activité néanmoins une fois plus l'ESS aura démontré qu'elle était résiliente et là en l'occurrence en matière d'emploi parce qu'elle a perdu moins d'emplois pendant la crise et surtout on a recréé plus vite que dans le reste de l'économie conventionnelle c'est sans doute lié oui assez à ces principes de fonctionnement et même assez je pense motivation qui conditionne les arbitrages qui sont faits dans les entreprises c'est pas du tout lié au fait pour le coup qu'elle soit subventionné et puis le deuxième grand enjeu en fait du mois de l'ESS la visibilité c'est la mise en lisibilité vous savez j'ai parfois l'impression que nous sommes dans une situation paradoxale parce qu'en fait l'acronyme ESS est de plus en plus connu de plus en plus utilisé c'est pas forcément dire que tout le monde sait de quoi il parle quand il parle de l'ESS et donc on est dans ce grand paradoxe où finalement la société nous tend un peu les bras en voulant parler d'ESS mais on n'arrive pas toujours encore à expliquer ce que c'est pourquoi elle est déjà présente dans la vie quotidienne de tout le monde quasiment en fait je pense comment aussi elle innove parfois de manière un peu plus un peu plus confidentielle sur sur les territoires mais pourquoi il faut l'appuyer pour qu'elle pour qu'elle permette de résoudre de grands problèmes parce que je crois que que c'est là le sujet nos principes sont grosso modo plébiscité mais on a parfois du mal à faire en sorte que ils permettent d'agir concrètement sur des grandes causes ou des plus petites causes de donner la capacité à chacun de s'engager parfois même d'entreprendre et c'est là dessus qu'il va falloir qu'on progresse en lisibilité ce que nous faisons en lisibilité nos écosystèmes aussi et des moyens qui sont les nôtres que ce soit les moyens que nous en tant qu'acteurs on on se donne collectivement ou les moyens complémentaires évidemment de des pouvoirs publics qu'ils soient nationaux ou territoriaux voilà sur ces grands enjeux du mois de l'ESS encore une fois on aurait vu beaucoup de beaucoup de dynamisme beaucoup d'envie d'agir je dirais même quelque part ce sera mes derniers mots mais on sent aussi monter dans les thématiques dans les débats aussi parfois un peu d'angoisse d'anxiété je sais pas quel mot exactement il faut il faut utiliser et évidemment que c'est pas le monde des paradoxes non plus je pense que l'ESS est une économie de l'enthousiasme on est là pour pour s'engager on est là pour y croire on est là pour avec nos idées avec notre envie d'agir essayer de changer les choses et c'est vrai quand on a l'impression que le monde ne va pas tout à fait dans le bon sens notamment la crise écologique évidemment et puis effectuellement dans le contexte d'une crise sanitaire assez lourde une démocratie qui a parfois un peu de mal à fonctionner aussi dans le contexte de cette année je suis quanti moi aussi parfois dans les échanges un peu plus d'angoisse qui ne pouvait y en avoir les précédentes années il faut qu'on travaille là dessus moi je crois très profondément que l'ESS est une économie qui permet de réconcilier les gens qui permet qui leur permet d'avancer et je crois que c'est l'un des messages que nous devons porter pour les mois et les années qui viennent alors évidemment ce que philippe m'a tordu la perche donc 2022 est une année dans d'autres pays toujours très important parce que nous sommes un pays très politique qui adore les échéances majeures et donc évidemment l'élection présidentielle arrive c'est pour ss france et ses acteurs fédérés par elle un moment important de plaidoyer donc d'ici quelques semaines nous ferons valoir un plaidoyer transversal comme à tous les réseaux d'acteurs de l'économie sociale et solidaire ce qui n'empêchera pas chacun d'avoir le sien par ailleurs mais nous aurons des messages suffisamment clairs je crois réduit à quelques ans on ne cherchera pas à en avoir beaucoup à vrai dire mais pour bien expliquer qu'ils sont structurants pour le ss demain et pas le ss pour le ss le ss pour la société dans laquelle nous voulons vivre c'est d'ailleurs le sens de l'initiative que nous avions lancé déjà il y a quelques mois la république de l'esss pour montrer non pas que le ss avait vocation à être tout seul dans son coin certes avec plus de moyens de reconnaissance etc mais toujours tout seul dans son coin non le ss elle fait partie depuis très longtemps maintenant du pacte social français c'est elle qui illustre qui met en oeuvre la promesse républicaine sur bien des sujets évidemment il ya des amis mutualistes en face donc ils en sont eux-mêmes je crois des grands acteurs espère emmanuel mais il n'y a pas que les mutualistes non plus beaucoup de la promesse républicaine elle est tenue par des acteurs de l'économie sociale au quotidien et depuis des dizaines d'années voilà donc on n'est pas à l'extérieur on n'est pas un petit bout on est pleinement dans la république et donc je souhaite avec l'ensemble des acteurs de l'essai france que nous fassions entendre cette voix parce que notre avenir à nous ne se conçoit pas dans la marginalité même sympathique pourra être plutôt dans la normalité c'est en tout cas notre souhait que l'économie sociale et souviens soit la norme de l'économie de demain à nous d'en faire la démonstration que c'est possible à nous de nous engager aussi pour le faire faire entendre notre voix je vous invite c'est une invitation une fausse invitation le 10 décembre au congrès de l'ESS parce qu'en fait il est déjà plus que plein en principe donc j'ai pas le droit de vous dire de venir en masse parce qu'on est déjà au maximum de la jauge et tout en respectant évidemment les conditions sanitaires du moment et par contre si vous êtes vraiment frustré un vous pourrez assister à quelques-uns des débats en direct mais si vous êtes toujours frustré vous pourrez toujours venir à strasbourg où on essaiera de faire en sorte que vous ayez un petit aperçu de ce qu'on a pu se dire précédemment ce sera un peu la la session de rattrapage pour ce sujet là mais aussi bien évidemment une c'est une session très importante pour les sujets de la présidence française de l'union sur l'économie sociale et solidaire voilà mobilisons nous parce qu'en fait l'ESS ne doit jamais arrêter d'avancer il y a forte chance qu'il y ait un mois de novembre 2022 puisque la fin du monde est peut-être pour un peu plus tard donc il y aura un mois de l'ESS en 2022 on verra quelle tonalité on lui donnera le contexte ne sera sans doute on l'espère en tout cas sur le plan sanitaire pas tout à fait le même merci à tous félicitations encore aux aux formidables lauréats de ces prix de cette année mais aussi à tous leurs concurrents malheureux quand même voilà merci à vous jérôme sadier et je retiens la punchline du soir quand même l'ESS pas pour l'ESS mais l'ESS pour la société dans laquelle nous voulons vivre ça résume bien les choses je ne reprends la parole que pour une dernière information cette cérémonie sera a été enregistrée elle sera donc disponible en replay très prochainement ainsi que les vidéos de présentation des lauréats que vous pourrez donc retrouver sur notamment sur le site de ss france sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à les relayer relayer à les partager sur les réseaux via les postes de ss france du mois de l'ESS et des autres sur twitter facebook et et toute la liste voilà merci beaucoup à vous tous c'est et à très bientôt et si plus personne ne prend la parole et bien vous pouvez être votre ordinateur et merci au nom de toutes essais france à philippe chibani jaco pour la qualité de cette animation bonne soirée à toutes et tous bonsoir c'est bon